Salut tout le monde, c'est Koenski. Allez c'est parti, on va directement créer en ce début de vidéo une armée pour intercepter l'armée ennemie qui arrive là parce qu'ils vont aller très vite en fait, donc il ne faut pas trop traîner. Ensuite on achète des armes et des défenses, des armures, des boucliers pour aller attaquer. Va l'étoile, on a promis de les vassaliser, alors on le fera. On a lui, on a lui, on a Lucodard, honnêtement Lucodard je ne sais pas d'où il vient. Je ne le vois pas dans ma liste ici, donc pourquoi est-ce que j'ai Lucodard qui peut nous aider ? Je n'en sais rien, je vais le prendre, pourquoi pas. Et on va prendre une bonne armée, je vais laisser deux mecs en défense ici. On va prendre les masses, on va prendre peut-être des trucs en plus. Alors je pense que les dags c'est automatique, parce que je n'ai six en stock, mais je ne peux pas les prendre avec, donc j'imagine qu'ils vont s'en servir comme armes secondaires automatiquement. Voilà, on crée la petite armée. Et je vais peut-être directement demander, je crois que c'est eux qui vont nous attaquer, pour enlever la pose. Ouais c'est eux. Dans deux heures ils seront là. Chute d'une nouvelle maison noble, Villueur. Je ne sais pas où c'est Villueur, mais... J'imagine de ce côté-là, ou peut-être là, tiens. Non là c'est... Je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué ? Alors allons-y, attaquer avec... L'escouade Boromir, on en voit. J'espère qu'on aura le temps d'intercepter. Sinon ce n'est pas si grave, c'est qu'un village et ils vont récupérer de toute manière. Alors en attendant, voilà la caravane. Ok, ils sont partis. Vous voyez, on n'aurait pas eu le temps vraiment d'acheter les trucs. On n'aurait peut-être pu, mais... Bon, je préfère essayer d'éviter quand même de perdre le village. Enfin, le perdre temporairement. On a pas mal d'or, on a pas mal d'anneaux. J'ai vu également qu'on avait des outils. J'avais demandé d'en faire toujours dix, donc c'est pas mal. On peut les vendre. Allez les gars, essayez de faire ça. Donc on va acheter... Je ne peux pas acheter des épées. On n'a pas de relation avec la matriarche suffisante pour le faire. Ni d'armure, même les légères. Donc ça, tant pis. On va acheter des lances. C'est quand même la deuxième meilleure arme du jeu. Donc c'est pas mal. Je vais en acheter quatre. Quatre boucliers. Et puis on va vendre dix outils carrément. On va tout vendre. On en refera de toute façon. Et... Ça me coûte 411, donc c'est encore beaucoup trop. On pourrait vendre quelques arcs. Après tout, pourquoi pas, on en a trop. J'en vends quatre. Ça fait que je vais payer 259. On va vendre du charbon. On va vendre 30 pour saturer le marché. La bouffe, on garde évidemment. C'est trop risqué de ne pas la garder. Le minerai, on le garde. Peut-être que je pourrais vendre quelques anneaux. Pour être sûr de ne pas manquer... Deux sous pour la paye. J'en vends cinq. Voilà, et ça ne me coûte quasiment rien. Cool. Les soldats seront contents, je pense. Ah, ça prend trop de temps. Il faut anticiper plus. Donc là, peut-être que je peux essayer d'attendre au maximum. De toute façon, là, si je fais le combat, je vais le faire en automatique. C'est que des paysans. Ce n'est pas tellement important. Peut-être qu'on a le temps d'intervenir. Qui c'est ? Pour accélérer le temps au max. L'unolac a envoyé une armée pour piller votre village. D'accord. L'unolac, c'est lesquels encore ? C'est ceux-là, maintenant. Ouais, on commence déjà à se faire détester. C'est parce qu'on a attaqué les voisins. Donc, attention quand même. Alors, est-ce que le système de renfort, ça fonctionne ? Je ne sais pas trop. On va faire bataille sur la carte et on verra bien. Parce qu'il est mis apte au combat à 8. Faisons-la, on verra si les renforts sont là ou pas. Non, il n'y a pas de renfort. Donc, on va la perdre. Parce qu'honnêtement, contre cette armée professionnelle avec plein d'archies, on ne va pas y arriver. Peut-être qu'on peut essayer de mettre le leader au sol. Ah, laisse tomber. On est déjà en train de s'enfuir. Ça n'ira pas. Ok. Pas grave. Ouais, en fait, ils attendaient à côté. C'est un peu dommage. Après, c'est de l'action de cipé, donc... Voilà. Là, il ne bouge même plus, quoi. Donc, il revient. On va le laisser repartir, après tout. Ce n'est pas si important. Maintenant, l'une-là qui envoie une armée pour piller le village. Je ne vois pas. On ne voit personne. On va revenir. Oui, il retourne là sous le champ, déjà. Ok. Bon. Un coup d'épée dans l'eau, on va dire. On n'aura du coup pas de tribu la prochaine fois. Les deux prochaines fois, je pense. Ce n'est pas grave. Au moins, on n'a pas été blessés. On a les armes, donc on va refaire l'armée et aller vassaliser. Il faut vraiment que je le fasse. On est en train d'étudier la forge, n'oubliez pas, la chancellerie et le camp d'entraînement. Tout ça pourrait être très utile. On va laisser se reposer et puis on va partir. Voilà. Il est quelle heure ? Il doit être assez tôt encore. 8h15. Armée. Boromir. Sylvestre. Le fameux Lucodard. Qui est-il ? Qui est cette personne ? Je ne sais pas. Et on va laisser peut-être juste deux mecs en défense, comme la dernière fois. Pour surveiller quand même les esclaves, il faut qu'ils bossent. Alors, on prend cinq boucliers. Les lances. Il me reste deux armes possibles au nom des archers. Pas mal. Ça me fait que c'est de soldats, ça fait un peu peur, mais... Peut-être on devrait recruter dans les esclaves. Allez, on va le faire, on va recruter dans les esclaves. On va augmenter un peu la taille de l'armée. On a de l'argent, il ne faut pas avoir trop peur. On va le faire. Donc, armée. Plus, voilà, guerrier. Esclaves libres. On a un cinq, là, pas mal. On a quatre. Après, là, ils ne vont jamais être aussi contents, parce que c'est des anciens bandits, je pense. Et là, je n'ai plus le choix, donc... Ou alors, il faut prendre un mercenaire. Ils sont plus forts, c'est sûr, mais... Ils mettent du temps à arriver, donc voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Boromir. Sylvestre Lucodard. Et puis, on met tous ceux-là. Un, deux, trois, quatre archers. Voilà, neuf soldats. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va avoir un vassal. On a des blessés dans le groupe, mais... On va faire avec. Monde. Varnois. En l'attente d'une attaque, c'est nous, ça. Hop. Oh, il met de bonnes chances de victoire, déjà, donc... Bon, pour voir comment il estime ça. Parce que s'ils sous-estiment les nobles, comme j'ai l'impression qu'ils le font, et qu'eux ont beaucoup de nobles dans l'armée, ça peut être mauvais. Ça va avoir un bon chiffre, ici. Mais je ne crois pas que c'est le cas. Il y a Ladoslav qui va défendre, tiens. Ça a changé. Ça n'a pas l'air bien vaillant, ça va aller, on va aller... On va les détruire. Après, on se tournera vers nos voisins. Donc Val-Etoile est dirigeant de l'Alliance, dans laquelle se trouvent Charmois et Lunolac. Donc ça veut dire que, quand je vais détruire Val-Etoile, sans doute, eux vont redevenir indépendants. Le top du top, c'est qu'ils deviendraient mes vassaux directement, parce qu'ils font partie de l'Alliance Val-Etoile, mais je ne crois pas. Ce ne serait pas logique. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il ne vient pas chez nous. En plus, il s'en va. C'est encore mieux. Donc là, il est mis comme défenseur, mais en fait, il ne va pas être là. Donc j'imagine qu'il ne sera pas là, ce serait logique. Bon, n'oublions pas la gestion, quand même. Parce que je vois qu'on n'a pas de bière, par exemple. Et ça, ça, je n'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il se passe, la honte nette ? Elle est couchée dans le temple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bière ? Production, production. J'ai mis la bière, on en veut 50. 50, mais il faut le houblon. Oui, mais le houblon, on avait commencé à planter. Peut-être qu'il la siffle trop vite. Peut-être que je ne peux pas en produire assez pour le moment. Il faut du houblon et des céréales, et des céréales, on n'en a pas, et du houblon, on n'en a pas non plus. C'est problématique. Très problématique. Peut-être qu'on va devoir faire un champ de céréales en plus, et un champ de houblon en plus. Oui. Il y a 41 personnes maintenant. On va faire un champ de céréales. Et un champ de houblon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Il ne faudra pas oublier d'attribuer la gestion. Les nobles ne sont pas très mécontents. De toute façon, j'ai des anneaux d'avance pour les payer, donc c'est vraiment... On n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. Alors du coup, qui va défendre ? Ouais non, c'est plus... C'est Dricose de nouveau. On le retrouve. Il va être content de nous voir arriver. Allez, bataille sur la carte. Ils sont 7. Et on est 7. Hop, on s'équipe. On va rester à distance. Il faut voir combien ils ont d'archers, évidemment. Ils en ont peut-être un ou deux, comme nous. Donc rester à distance, ce n'est pas forcément génial. On va autoriser à tirer. On ne va pas spécialement protéger les archers, vu que de toute façon, ils vont rester derrière. Allez. Hop. On l'a déjà liquidé, du premier coup. Oui. Ah, ils n'ont qu'un homme, là. On va vraiment les éliminer très facilement. J'espère qu'on ne perdra pas beaucoup d'armes, surtout. Ça coûte cher. Pour l'instant, je vais les acheter, donc c'est un peu pénible. Dricose s'est rendu, déjà. Alors, il a deux anneaux, donc on va les récupérer, probablement. Son armure, sans doute aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on a eu une armure supplémentaire. On doit avoir un guerrier qui a une armure ici. Bah, c'est lui. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'ils mettent le loot quand on tue quelqu'un. Enfin, quand on attrape un seigneur. Ah, mon seigneur, vous avez fait preuve de courage dans la bataille. Je n'ai d'autre choix que de me soumettre à vous. Mais dans mon cœur, je reste libre. Ladoslav. Ça y est, c'est mon vassal. Le montant du tribut, c'est 58. Tous les jours, j'imagine, alors. C'est pas mal, quand même, 58. Ok. Alors, du coup, on peut également, si on veut, faire du commerce directement, je pense. Puisque c'est né, nos vassaux, ils ne peuvent pas... Ah non, zut. Il ne m'approfissit pas suffisamment. C'est mon vassal, il devrait automatiquement être d'accord pour faire du commerce, je trouve. C'est un peu dommage. On ne peut plus faire de trucs négatifs, par contre. Bon. Peut-être qu'on devrait attaquer directement le camp de bandits, comme ça on les en débarrasse. Bon, après tout, de l'autre côté, c'est leur problème. Il n'y a que trois bandits dedans, on va le faire tout de suite. Allez, hop. Attaquer. Armer. Vous voyez. Alors, comment ça se passe pour la construction des nouveaux champs ? C'est pas fini, c'est pas fini. Belle bataille. On va le faire en manuel, c'est toujours gai de voir les autres se faire étrier. Le volume du marché a augmenté pour tous les biens. Oui, ça, ça veut dire que notre royaume est en plus grand. Et où il va, lui ? Il s'enfuit directement, mais pourtant il a du moral. C'est n'importe quoi. Peut-être que j'ai cliqué sur un bouton qu'il ne fallait pas, mais je ne pense pas. Bon. Donc du coup, notre royaume étant plus grand, on peut écouler un volume de marchandises du même type plus grand avant que les prix baissent. Je trouve vraiment qu'il y a pas mal de bonnes idées dans le jeu à ce niveau-là. Au niveau gestion de royaume. Ça me fera des prisonniers en plus aussi. Hop, on l'a ligoté. Encore un. Ah, il est mort. Ok, un capturé. Écoutez, c'est déjà ça. On a regagné des relations avec l'Adoslav. Il nous apprécie. On défend nos vassaux, nous. C'est sympa. Voilà, donc on revient tranquillement. Et puis, on s'occupera de Lunolac avec qui on est en guerre également. Alors, eux n'ont aucun allié, donc ça va être simple. Ils étaient les anciens, évidemment. Pas vassaux, mais alliés de Valetois. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Et on a débloqué la chancellerie. Alors, on va regarder ce que ça fait. Service. Chancellerie. Le bâtiment doit être géré par un seigneur ou une dame pendant toute la journée de travail. Mais il permet d'envoyer jusqu'à trois fonctionnaires distribuer des instructions à de nombreux bâtiments. Le bonus de production provenant des instructions des fonctionnaires dépend de la compétence de gestion du personnage responsable, donc du noble. On peut construire plusieurs chancelleries, mais le bonus de gestion sera réduit à l'heure de 20%. J'en ferai sûrement qu'une. Chaque instruction donnée coûte 1 en papier, par contre. Ah, ok. Alors, peut-être qu'on ne va pas la faire tout de suite parce que le papier, on ne le produit pas. L'intérêt est quand même nettement plus limité, quoi. Il me semble. On va terminer les constructions. Des nouveaux champs, parce que voilà, on en a besoin. Eh bien, peut-être qu'on devrait essayer de trouver un livre, acheter un livre qui nous booste les productions des champs. Ce serait quand même pas mal, ça. Je vais voir si je ne peux pas trouver ça. Voilà, livre. On peut aussi acheter le houblon aux commerçants, ça c'est possible. Entraînement caillé des noix. L'efficacité de l'entraînement militaire augmentera de 30%. Loyauté. Armurerie. Oh, l'armurerie, on n'a pas ça comme bâtiment. Je vais l'acheter. Ça irait bien avec la forge. Fonderie aussi, on n'a pas la fonderie. Ça commence à faire beaucoup d'argent. On peut vendre quoi ? Je peux revendre un peu de charbon éventuellement. Ah, purée, la taxe. Les immensants en pièces, quoi, la taxe. C'est beaucoup, hein. Prenons déjà l'armerie, c'est important pour nous, pour attaquer. Ciri, amélioration, pour améliorer jusqu'au niveau 4 et 5. Bon, ok. La porcherie pour faire la viande, j'imagine. Ah, voilà, la papeterie. Hum. C'est tentant, hein. On fera plus tard. Herboriste et l'échafaud. L'échafaud est tentant aussi, mais... Je ne veux pas descendre trop mon argent. Donc, ça va, on va prendre l'armurie. Merké Trappel, ça ira vite. On va très très vite menacer nos voisins, parce que ça prend trop... Enfin, voilà, après, il faut le temps qu'ils répondent, donc... On ne va pas trop traîner, on est dans une bonne situation, on n'a pas été blessés. On a quand même encore des armes en stock. Je pense qu'on va attendre un tout petit peu, puis qu'on va envoyer quelqu'un pour menacer. Bon, on va le faire maintenant, allez. Relation, exiger, vassalisation. Oui, on va envoyer Merké Trappel. Un noble libre peut être engagé. Nadezda. Je ne sais pas trop. Ah, gestion 11, c'est pas mal, ça, quand même. Après, je ne sais pas quand les enfants vont être adultes, mais quand ils vont être adultes, on n'aura plus qu'une place, là. Et si je la achète, enfin, si je la prends, elle, on n'aura plus de place. Mais en gestion, elle a beaucoup, et on commence à avoir beaucoup de bâtiments, donc ça pourrait être vraiment pas mal. Hum. Je pense que je vais le faire. On va l'engager. On va envoyer Acha, parce que Merké Trappel va être partie. Très bien. Très, très bien. Alors, j'ai quand même 5 alertes, ici. Récolter le houblon. Je suis bien d'accord, oui. Abra, les enfants n'ont pas accès à l'exil. Il nous faut des casernes. Alors, éduquer. Elle, on l'avait éduquée en quoi ? On voulait l'éduquer en... C'était en combat, je pense, elle. Ah non, peut-être pas. Peut-être que c'était gestion. Et elle ? Oui, non, c'était elle en combat. Ok. Économie. Voilà. On va également devoir construire une nouvelle caserne, parce qu'on a atteint la limite. On a atteint la limite. Là, on a la Syrie, donc ça commence à être un peu trop. On va mettre la caserne là. Deuxième. Hop. Très bien. Les champs, toujours en construction. Ça coûtait assez cher. En bois, notamment. Quand votre gouvernant a trop d'ennemis, on peut toujours passer la couronne à quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Non, 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 non. Pas besoin. Attendez. Vous avez défié l'autorité du monarque Radilut et sa réponse arrivera bientôt. Ok. C'est très bien. Je ne sais pas si que Val-Etoile est un peu en rouge, alors qu'ils sont nos ennemis. D'accord, mais en fait, non. Ils sont bien chez nous. Pas de problème. Chasse aux loups, offrandes. C'est bon. On doit recevoir normalement un tribut. Alors, le résultat, bon, logiquement, échec, bien sûr. Pas de problème. Alors, on a trois jours pour l'attaquer. Il y a quand même 15 personnes en garnison, y compris une noble. Bon, il faudra quand même faire une belle armée. Donc, un soldat quand même pas mal équipé, d'ailleurs. Je fasse quand même très attention. Ah. Alors, on peut... On a la rançon, donc... 250, c'est pas mal. On va la prendre tout de suite. Je vais envoyer Merketra, ou... Ou le roi lui-même, il ne gère pas grand-chose, le roi. Ou on va envoyer Nadesda, qu'on vient de recruter. Elle gère encore aucun bâtiment, elle peut y aller. Oui, c'est toi, l'a envoyé une armée pour piller le village. Oui, ça va arriver régulièrement. De la fois-ci, on sera prêts à l'accueil, je pense. Ah, attention, nouvelle prophétie. La dernière fois, c'était les loups, ils n'étaient pas tendres. Un champignon parasite infectera et détruira les cultures de Rutabaga. Les champs de cette culture ne donneront aucune récolte pendant sept jours. Ok. Bon, on en a pas mal d'avance. Et pendant la période, la caravane sacrée vendra ce produit trois fois plus cher. J'aurais intérêt à faire des stocks. C'est-à-dire à en acheter à la caravane avant... Évidemment, on ne sait pas quand ça va arriver. On a terminé le camp d'entraînement. Excellent. Il y a les haches, l'atelier, on l'a déjà. Les haches, ce n'est pas urgent, je pense. Le camp d'entraînement, on peut améliorer la combativité. L'impôt militaire dépend du niveau des compétences. Au moment du recrutement, il n'augmentera pas à cause de l'amélioration des compétences dans le camp d'entraînement. Il faut des instructions et ça coûte très cher à faire, on va devoir attendre un petit peu. Il faut quand même 20 minerais, 10 bois. Pas de problème. Attention que là, on n'a quand même pas tout le temps qu'on veut. Je pense qu'on va faire une grosse armée qui va non seulement contrer l'attaque ici de Ruisse-Etoile, mais en même temps, directement après, attaquer Lunelac, sans doute. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Attaque Solcret. Solcret, c'est pas chez moi. Ah, c'est un voisin d'eux, en fait, d'accord. Monte-Vent est ennemi de Lunelac, apparemment. Tant mieux. Après, ils sont 12. Faut pas qu'on traîne à prendre Lunelac avant qu'eux le fassent, alors. Bon. Alors, Merketra va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a ? Trop peu d'anneaux. Elle en a que 4. D'accord, on va la récompenser. Ça, c'est sûr. On lui en donne 5. Bon, c'est pas énorme, hein, mais... On n'a pas gagné beaucoup d'anneaux dans la bataille, malheureusement. On a eu avant. Ah, il faut qu'on... Zut, je suis encore trop tard. Je me suis pris trop tard, on n'aura pas le temps. Attendez, ils vont brûler quel village ? Castral, ça va. Ça, on aura le temps de le faire. Donc, on y va. Armé. Boromir, Sylvestre, le fameux Lucodard. Qui est ce garçon, quoi ? D'où vient-il ? Où est-il ? On ne sait pas. 1, 2, 3 arcs. Et on comble ici. On accélère. Résultat, rançon pour un otage. Blablabla, 250 payés, pas mal. Ce que je voudrais faire, c'est regarder les champs. Là, il est terminé, ok. On va le faire gérer par... Ça devient compliqué, vraiment. Ouais, le recrutement définitif de Nadezda fera vraiment du bien. Qu'on le fasse, quand elle reviendra. Merquetra est souvent partie, mais du coup, on va quand même mettre Merquetra ici. Ok. Les soldats sont prêts à l'affrontement. Oh ! Ah oui, non, celle-là, ce n'est pas l'ennemi. Elle revient. Elle a pillé le village de Lunolac. Mais tant mieux. Ça les affaiblit. Bon, je n'arrive pas à prendre... Voilà. Attaquer. Avec l'escouade Boromir. C'est parti. Voilà, et quand le roi aura terminé de repousser les ennemis, on lui demandera de recruter Nadezda. On va peut-être même déjà le faire, maintenant. Là. Monarque, oui, non, il faut que c'est le monarque qui le fasse. Il faut un bon score de relation. Il faudra un petit peu qu'il se connaisse un peu mieux avant de pouvoir le faire. Allez, j'espère qu'elle est riche, qu'elle a beaucoup d'anneaux. Déjà, elle a une épée. Elle est très bien équipée. Puis elle a pour 1111 équipements juste sur elle. Ah non, c'est son armée, l'escouade. Elle a 17 anneaux. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, ça, c'est pas mal. Très bien. Ils ont des haches aussi, des boucliers. Les ennemis vont être de mieux en mieux équipés, j'imagine, de toute façon. Allez. J'ai peur qu'elle, du coup, elle rentre dans nos gars comme... Voilà, on a déjà tué un. On va avoir plus de mâles, là. C'est qui, Lucodard ? Un chevalier. Un chevalier ? Mais c'est qui ce chevalier ? Et quand est-ce que je l'ai eu ? Je sais pas. Ah, c'est un genre de paladin ? J'imagine. Ouais, voilà. Boromir et Sylvestre sont sur Yunka également, ça va aller. Faut pas que Boromir se prenne un mauvais coup non plus. Il a eu une hémorragie. Ça, c'est grave. Alors, en plus, je pense qu'on a plus d'onguants. Il faut absolument en racheter. À la caravane, j'espère qu'ils en vendent. En plus, je sais pas les faire pour le moment. Donc, ça peut être assez grave. Les gars, on a du mal, finalement. Ok, 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 mais... C'est pas si simple, hein. Ok, elle se rend. Bien. Sylvestre est au sol, je sais pas ce qu'il a. Incapable de bouger. Aïdor, bon. Il est épuisé. On a eu qu'un mort, finalement, donc on s'en tire pas mal. Et on a gagné les anneaux. Peut-être même qu'on a gagné l'épée. On verra au retour. Et on a capturé Yunka, ça c'est bien. On va la rançonner bien cher. Vous voyez, des ongans, j'en ai plus. Donc j'ai peur que l'infection, que la blessure du roi s'infecte. Mais apparemment, ça va déjà mieux. Cool. J'ai eu un peu peur. Ah zut, Boromir et Thura ont déclenché une bagarre. Mais c'est avec qui ? C'est un bandit ? Je vois pas. Thura. Vous voyez, c'est un bandit, ça va. Normal. Yunka tente de s'enfuir. Ah, c'est dommage si elle s'enfuit. Sylvestre, elle fait quelque chose ? Quelqu'un va l'arrêter automatiquement ou pas ? Non, elle a pas réussi, ok. Bon. Est-ce que tout le monde a une maison ? C'est un peu limite peut-être pour les nobles. Il faudrait bien que Boromir ne soit plus blessé avant de partir. Fracture du bras et tout ça, franchement, on va pas pouvoir aller attaquer directement l'autre. Je sais pas combien de temps il reste, mais il met trois jours, mais... Au bout d'un moment, les trois jours, ils seront terminés. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de défenseurs. On aurait peut-être pas dû aller si vite pour réattaquer. Ok, alors on me propose de signer un accord commercial pour acheter du fer. Je vous explique pourquoi il me dit ça. C'est parce que les mines ont une production limitée. Donc là, on a produit déjà... On a extrait 103 sur 200, donc la moitié. Donc ça va, on peut également améliorer la mine pour pouvoir extraire d'autres niveaux, creuser plus profondément. Ou alors je peux toujours en faire une nouvelle. Donc on a encore le temps. Je crois qu'on a le temps. Alors comme on va pas partir tout de suite parce que Boromir est blessé, et on va lui faire faire côtoyer Nadezda. On fera une chasse au loup éventuellement et ça devrait suffire. Ah mais zut, Sylvée serait maintenant une personne âgée ? Vraiment, mais... Enfin, il a 50 ans, ça va. Alors je sais pas, peut-être ses compétences vont diminuer. Hum. Ok, bah... Il faudra voir. Il a un désir d'aller chasser, mais ça va, il est content pour le moment, donc on n'est pas obligé. Tout va pas trop mal. On va gérer ceci. Nadezda va le faire. Quand on l'aura recruté pour de bon, on pourra d'ailleurs lui mettre d'autres choses à recruter. D'ailleurs quand je verra un truc qui est pas géré là, c'est que Mercatran n'a pas le temps, on va mettre Nadezda. Et ce sera bien. Alors la commerçante est arrivée. On va acheter des ongans, on va essayer. On va envoyer Nadezda qui est pas mal pour ça, pour le commerce. J'espère qu'on peut en acheter, sinon on est un peu mal. Oui, on peut en acheter, il y en a trois. Je vais acheter les trois. Au début du jeu, on en avait cinq, donc on n'utilise quand même pas tant que ça. C'est plutôt pour les trucs vraiment graves. On va vendre des outils. On n'a pas la forge, on ne peut pas s'en servir. On est à 85%. On avance bien. On va tous les vendre. L'offre a dépassé la demande locale. Nous, on est à 9 sur 16. Je crois que ça va, là. On a un peu trop d'arc, on va en vendre. Ça vaut beaucoup les arcs 38, c'est pas mal. On va même gagner de l'argent, là. Je vais pouvoir acheter d'autres trucs. Je vais en garder six. On garde tout le reste. Alors je vais acheter du coup des rutabaga. On sait qu'on va peut-être en manquer à un moment donné. Les herbes, le houblon, pardon. On peut en acheter un peu. On va faire un peu de bière. Parce que j'ai du mal à acheter. À produire, pardon. Le papy, on en a encore un peu. Donc je crois que tout ça, ça va. On va peut-être acheter une lance ou deux. Et même trois. Et là, on est pas mal. Commerce. Poule. Alors ça, c'est fait. Les attributions, c'est fait. Boromir va s'occuper de... Parler à elle. Nadezda, régulièrement. On vient de le faire. Donc là, on est... À plus 12, il faut être à plus 25. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait ? Allez, côtoyez. Il a déjà interagi. Chasse-loup. Ah, chasse-loup, on peut faire. Ah, faut pas qu'il crève seulement. Il est un peu blessé, mais ça devrait aller. On n'a pas trop le temps, faut pas traîner. Parce qu'on doit attaquer, évidemment, les voisins. Il n'y a plus d'ongans, mais... Comment ça, je viens d'en acheter ? Vos guerriers désertes ? Ils rejoignent les bandits de la forêt. Bon, ok. Effectivement, il y en a qui sont partis. Très embêtant. Très embêtant. Allez, Sylvestre. La forge, on va vraiment l'avoir. L'armurière, on est déjà à 50%. L'armurier. Des brigands ont attaqué Asha. Carrément ? Non, mais Asha et Boromir se battent. Il y a un problème, là. Asha se bat et Boromir se bat. Pourquoi est-ce qu'ils se battent entre eux ? Je ne sais pas s'il y a un problème, là, mais... Dans le jeu, mais... Pas normal. Ils vont tuer Asha. Pourquoi ? Asha est incapable de bouger. Oh, punaise. Il l'a tué. Pourquoi il l'a tué ? Il l'a rétrise parce qu'il est à perdre un membre de sa famille Asha. Ok. Ok, bon, là, c'est quand même un gros problème, hein, parce qu'elle gérait beaucoup de choses. Il faut absolument recruter Nadezda, maintenant. Et on a des bandits et on doit vassaliser Lunolac. Beaucoup de soucis. Avec quand même une victoire, c'est la vassalisation de Val-Etoile, mais on verra comment ça va se passer pour le prochain épisode. Là, on est un peu dans les problèmes. Je ne sais pas s'il y a eu un bug. Au remis, il n'y avait pas de problème, a priori, avec Asha, donc... Peut-être qu'il l'a détesté, là, je ne peux plus voir, mais... Waouh, ok. Bon, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, en tout cas. Salut tout le monde !